Bonjour et bienvenue sur le projet Utopia. La science peut bouleverser notre vision du monde, allant jusqu'à modifier nos comportements sociaux ou alimentaires. Elle l'a déjà fait et le fera encore. Mais les médias de masse aussi ont ce pouvoir. Presse, radio, télévision et aujourd'hui internet, leur influence sociale est énorme. Et quand ces médias s'associent à la science, l'impact redouble d'efficacité, car ce n'est plus une affaire d'opinion puisque les scientifiques le disent. Souvenez-vous de la crise de la vache folle à la fin des années 90. Les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine sont connus depuis 1985. Il a pourtant fallu attendre 1996 pour que le lien soit fait avec une nouvelle variante de la maladie de Croswell-Jacobs, une grave maladie neurodégénérative qui touche l'homme. L'impact socio-économique a été impressionnant. En effet, les grands médias ont amplifié la crainte déjà existante dans la population. Voici un extrait d'un rapport fait par la Secodip et commandé par le Sénat. Dans ce climat, la tentation était forte de surenchérir dans le catastrophisme. Tous les médias sont loin d'avoir cédé à cette tentation. Les médias ont, en effet, dans l'ensemble relaté les faits, reflété les inquiétudes de l'opinion publique et exprimé la défiance des consommateurs à l'égard des pouvoirs publics et des professionnels de la filière bovine. Certains médias n'ont cependant pas hésité, pour faire l'événement, à donner dans une forme de sensationnalisme. Ainsi, certaines émissions de télévision ont cru bon de tirer parti de l'émotion sincère que pouvait susciter le spectacle de l'agonie des victimes de la nouvelle variante de la maladie de Crotfeld Jacob. S'il était important de rendre compte de la situation des victimes, ce spectacle prolongé visait bien plus à susciter l'émotion qu'a expliqué la réalité de la situation sanitaire. De même, la diffusion quasi systématique, pendant plusieurs semaines, dans l'ensemble des journaux télévisés, des mêmes images de la même vache folle, titubantes dans le même enclos, ne semblaient que de peu d'intérêt pour l'information du consommateur. Cette vache folle en boucle sur toutes les télévisions a, en revanche, pu ancrer dans l'opinion publique l'idée que l'épidémie d'ESB était en France comparable à celle que connaît la Grande-Bretagne, où le nombre de bovins contaminés est pourtant mille fois supérieur. Le marché bovin s'est ainsi effondré en quelques jours, et les gens se sont tournés dans un premier temps vers le poulet, le porc et le lapin. Ah, chère mamie, auquel l'industrie a rajouté le cheval dans un deuxième temps. Ainsi, les médias de masse associés aux études scientifiques ont pu créer un climat d'angoisse sociale et modifier les comportements alimentaires d'une grande part de la population. La consommation de viande bovine ayant chuté de 40 à 50% au plus fort de la crise, et continua encore à diminuer jusqu'au milieu de l'année 2001, soit 5 ans plus tard. Et voyez le temps qu'il a valu à la science pour arriver à suffisamment de certitudes pour dire « Attention, il faut faire quelque chose ! » 11 ans ! Alors qu'il n'a fallu que quelques semaines, voire quelques jours aux médias pour faire flipper la population pendant plusieurs mois, et même plusieurs années. C'est pour cela qu'on dit que le temps de la science n'est pas le même que le temps médiatique. Mais pourquoi je vous parle de tout ça, me direz-vous ? Et bien parce que cette divergence des temps peut avoir des conséquences. Bon ce n'est pas tout à fait le cas de la crise de la vache folle, alors certes le secteur bovin a souffert de cet emballement médiatique, mais à côté il a permis à l'information de se propager très vite, ce qui dans ce cas-là est plutôt une bonne chose. Et surtout la crainte des gens a certainement poussé le gouvernement à prendre les choses en main rapidement. Mais dans d'autres cas, tenez un exemple, celui de l'effet Mozart. En 1993, des scientifiques publient des résultats troublants. Selon cette étude, notre intelligence semble être sensible à la musique que nous écoutons. En effet, le QI des patients étudiés a légèrement augmenté après l'écoute de musique classique, essentiellement dans le domaine de la représentation spatiale. Il est à noter que cet effet a une courte durée dans le temps. On redevient plus bête quelques minutes seulement après avoir fini d'écouter la musique. Mais certains ont supposé qu'il suffit d'écoutes régulières pour que cet effet s'installe dans la durée. Trois ans plus tard, le musicien Don Campbell exploitera cette idée en créant la marque Mozart Effect. Dans ses écrits, il prête à cet effet étonnant des propriétés encore plus spectaculaires. Selon lui, la musique influencerait l'intelligence, mais aussi la créativité, la concentration, l'intuition, la santé et le développement du fœtus dans le ventre de la mère. Tout cela, bien évidemment, sans en apporter aucune preuve solide. Après deux ans, l'information a fait son chemin, appuyée par les médias et les campagnes publicitaires de Campbell. L'état de Floride en vient à adopter une loi pour que les écoles maternelles diffusent de la musique classique aux enfants. Et la Géorgie demande 105 000 dollars pour la distribution de musique classique gratuitement aux jeunes mamans. Sauf que, vous vous en doutez bien, cet effet Mozart n'existe pas. Jamais aucune étude sérieuse n'a réussi à réellement reproduire les résultats. Et une méta-analyse parue en 2010 dans la revue Intelligence conclut qu'aucun lien spécifique n'existe entre l'écoute de musique classique et l'amélioration de l'intelligence, ou même de la représentation spatiale. L'équipe de l'étude originale a certainement tiré des conclusions hâtives, mettant de côté les explications les plus ordinaires. Par exemple, à l'écoute d'une musique, certaines zones du cerveau sont plus actives et le reste quelque temps après l'écoute, facilitant ainsi parfois la mise en route et la rapidité de nos raisonnements. Notamment en ce qui concerne la représentation spatiale, l'étude originale utilisait la spatialisation sonore dans leur mise en situation expérimentale. Et puisqu'aucune étude n'a pu reproduire les mêmes résultats, il semble que des biais statistiques ont également joué un rôle dans leur conclusion. Il a donc fallu attendre la méta-analyse de 2010, soit 17 ans, pour enfin conclure ce que les spécialistes du domaine pensaient depuis longtemps. L'effet de Mozart n'est que du vent. Ainsi, le temps de la science, très lent à établir des connaissances, est très différent du temps médiatique, très rapide à fabriquer des mythes ou des angoisses. Et inversement, la science produit trop rapidement des connaissances par rapport à notre capacité à les intégrer socialement. Les nouvelles connaissances pénètrent lentement et avec difficulté notre représentation du monde. Et quand elles y parviennent, c'est souvent dans des versions trop simplifiées ou altérées. Cette divergence des temps finit par créer de fausses informations qui deviendront parfois les fondements de mythes contemporains, de peurs irrationnelles ou de sentiments complotistes. En l'absence d'évaluations objectives et rigoureuses, notre cerveau a trop tendance à confondre corrélations et causalités. Alors comment évaluer si effet il y a, ou s'il n'existe que dans le regard de celui qui l'observe ? Seule la méthode scientifique permet de faire la part des choses. Et pour qu'elles fonctionnent, il lui faut du temps. Parfois, beaucoup de temps. Alors désormais, lorsque vous verrez un article qui annonce qu'une étude a dit que... Restez vigilant, soyez patient, usez d'un doute raisonnable et surveillez l'évolution de l'information scientifique sur le sujet. Car pour le coup, ne comptez pas sur les médias traditionnels pour vous la fournir. ... ... ... ... ... ... ...